Musique Oman, douze perles du Moyen-Orient, dessinées dans les courbes du Roubal Rali et les vertigineuses falaises du Dofar. Aujourd'hui, nous faisons nos derniers pas dans ce grand désert. On ne peut jamais oublier la douceur de son silence, la beauté de ses lignes éphémères et la brutalité de son essence. Mais avant de nous rendre dans ces lieux désolés, les descendants des premiers Arabes sont venus à nous pour un grand jour. Al-Ratla, la fin de la mousson du Sud. Ainsi, nous finissons notre voyage entre la chaleur des peuples et celle des sables. Leu-la, la fin de la mouer. Leu-la... Leu-la... Leus. Oman... Leu-la... 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 qu'on s'est installé juste ici et depuis quelques minutes c'est hyper vivant, il y a un troupeau de roues malères qui est en train de passer juste à côté de notre spot et ils sont tous en train de faire du bruit et ça ressemble un peu au bruit qu'ils font quand les mâles ils sont en rute mais là il y a un énorme troupeau donc ça peut pas être que des mâles en rute ça fait très film d'horreur je trouve que c'est horrible j'ai remballé toutes les affaires je me suis dit à tous les coups ils vont débarquer autour de la voiture on avait toutes sorties dès qu'ils nous voient ils s'en vont au courant c'est fou mais il est énorme ce troupeau nous sommes dans le Wadi Naïz au coeur des monts d'Alkara un lieu idyllique au Moyen-Orient couvert d'une forêt luxuriante très dense ce sont les terres de la grande tribu de Catan selon la tradition les Catan seraient les ancêtres des premiers arabes les Sabéens et les Yéménites descendant de Oud l'un des trois prophètes coraniques envoyés aux arabes antérieurs à Mohamed et aujourd'hui nous serons leurs invités on s'est installés ici sur un terrain hyper calme il y a un énorme arbre pour nous faire de l'ombre il y a un point d'eau ça c'est très rare je crois que c'est jamais arrivé donc c'est vraiment trop cool pour faire la lessive et en fait on ne savait pas mais on est sur le terrain de quelqu'un c'est un terrain immense et hier soir le propriétaire est arrivé il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème qu'on pouvait rester sur son terrain et on lui a demandé mais pourquoi il y a autant de dromadaires d'un coup donc déjà il nous a expliqué qu'il y en avait 10 000 qui sont passés hier dans la forêt et que lorsqu'il y a la mousson dans le dofar ou le carif en fait les dromadaires ne peuvent pas marcher dans les montagnes parce que c'est plein de boue parce que leurs pattes en dessous elles sont complètement plates et donc il les emmène au bord de la mer plus dans les dunes, dans le sable ou dans le désert et là ça y est c'est la fin du carif et donc ils reviennent dans les forêts, dans les montagnes et donc c'est impressionnant et tous ces dromadaires appartiennent à cette même personne qui a également ses terrains et il nous a gentiment invité à manger avec lui cet après-midi et là on était sur le point de partir et j'avoue que du coup on change nos plans parce que c'est toujours trop enrichissant de pouvoir rencontrer des locaux de pouvoir leur poser des questions c'est toujours des moments hyper agréables en voyage pouvoir partager avec des locaux et en plus il parle anglais Saïd, le chef de famille, est d'abord passé pour nous indiquer qu'il allait chercher le lieu parfait pour nous recevoir et une heure plus tard, nous le suivions à travers la forêt de Naïs pour aller déjeuner Allons manger ! Il nous a trouvé un petit coin à l'ombre je pense toute la famille là ils ont 5 enfants Cette famille Oumanaise nous offre un accueil exceptionnel et il faut le dire ça fait deux ans que nous voyageons au Moyen-Orient alors pour nous, ce n'est plus une surprise Nous allons savourer chacun de ces instants car c'est grâce à eux que nous pouvons apprendre des autres et de leur culture mais aussi parce que c'est la première fois que nous passons du temps avec une famille Oumanaise Dans ces moments de partage, c'est un mélange d'excitation, de joie et de curiosité qui émanent de nous C'est un camél J'ai essayé avant ? Non, parce que nous sommes des Nabati Nabati ? Pourquoi ? Mais parfois on essaye parce que... T'es essayé ! T'es essayé ! Comment peux-tu savoir si c'est Camel ou pas ? Une petite famille a mis en feu pour les numéros. Et toi, qu'est-ce que tu as mis en Camel ? C'est K. C'est le nom de ta famille ? Qu'est-ce que tu dis alors ? On a parlé de famille, de travail, de leur tenue. C'est cool de pouvoir échanger un petit peu avec des femmes, ça n'était pas arrivé avant. Qu'est-ce que c'est le problème, Fahid ? Ma fille a un problème. Est-ce que tu as essayé de convaincre ta femme ? Je vais essayer, peut-être. Traditionnellement, les gens des montagnes vivent une partie de la nuit dans la montagne. Et après, quand c'est la saison des pluies, ils vont tous sur la côte pour les bêtes. Et puis, je pense aussi pour eux, le climat est plus favorable. Et donc là, ils nous ont préparé la viande de dromadaire. Et je pense que c'est une bonne occasion de goûter comme ça, avec des locaux qui préparent bien comme il faut. Mais c'est vrai qu'en voyage, et surtout quand les gens nous invitent comme ça, on trouve que c'est quand même l'occasion de découvrir la culture aussi culinaire. Ça fait partie du voyage. Donc voilà, on va goûter ça. En tout cas, ça sent super bon. Je commence par quelqu'un. Ça, c'est hyper dur à mastiquer. C'est pas mal. J'aurais plein les dents. Ce que nous apprécions particulièrement dans les rencontres au Moyen-Orient, c'est qu'elles sont naturelles et chaleureuses. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais au fond, n'est-ce pas le cas ? Même si on se comprend peu, les sourires sont toujours la plus belle des façons de communiquer. Je suis avec Mona, la doyenne de la famille de 90 ans. Débordante d'énergie, elle me taquine, elle me parle d'un autre temps. Puis, elle décide de m'offrir l'une de ses bagues. Encore une fois, tu le vois à travers nos vidéos, on ne peut pas catégoriser une personne par rapport à sa religion, ses dirigeants politiques ou encore les médias. Comme toi, chacun a sa vérité, ses histoires, ses secrets ou ses interprétations. En somme, son propre monde. Comment imaginer le bonheur d'une vie sans accueillir les différences ? Quelqu'un qui fait un bonheur, ce n'est pas l'Islam. C'est un comportement personnal. La prochaine fois, il me demande si je l'ai dit. J'ai pris le super-groupe et je l'ai mis ici. Pouvez-vous me dire comment ça fonctionne, le rencontre entre les hommes et les femmes ? Eh bien, c'est simple. Comme notre religion, c'est permis de voir et de parler avec elle. Quand les parents sont là, nous devons connaître les autres. Les parents des hommes, ils devons demander aux parents des filles. Si ils sont là, les deux familles vont être connectées. Après ça, ils vont demander comment il s'agit, 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 comment il s'agit. Et après ça, ils peuvent s'assurer ce qui est besoin. Comme si vous donnez mahar pour les filles, 3,000, 4,000. Et aussi, ils font une partie. Les femmes et les hommes. Qui est paye la partie ? La famille des hommes. Mais dans notre doufar, comme ici, il prend du money des gens. Certains gens ont même 50,000. On peut essayer. Pendant que Jerry échangait avec Ahmed, le frère de Saïd, les femmes ont maquillé. Et maintenant, elle me propose de mettre une tenue locale. Donc, vous êtes Mouna, maintenant ? Mouna, oui. C'est ma nouvelle famille. Ma famille doit demander. Oui, c'est ma nouvelle père. J'ai marié ma fille de la France. De la France ? En fait, c'est un gros carré de tissu, avec un trou au milieu pour la tête. Et voilà. Help, maman ! C'est marrant d'essayer. Avec les crocs. Ils ont dit comme ça. Il faut penser comme ça. Ok. Il se sent bien, hein ? Oui. Vous avez besoin de la make-up. Il faut faire un oeil. On va chez nous. Oui, il faut faire un oeil. Merci, Mouna. Merci, Mouna. Merci, bien. Merci. Et Alhamdoulilah, dans notre gouvernement, tout est shick. Donc, vous pouvez tout ça, sans que vous puissiez pas un problème. Sinon, il va tout le monde. Vous pouvez vous aider. Voilà. Bien sûr, il y a assez de choses qui ont lieu à travers le monde. Nous sommes chanceux d'avoir rencontré cette famille la veille de notre départ, car sans eux, nous serions passés à côté d'un événement traditionnel très important pour leur tribu qui se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, la nuit de l'Ibl, c'est ce qui se passe, 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 c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Ils ont un camal pour nourrir leur famille, c'est ce qui se passe, c'est notre partie de notre vie. Mais avec le global warming, avez-vous vu des changements ? Non, ils ne sont nourrissés les camals. Avant, ils ne sont pas nourrissés les camals. Tout le temps ? Tout le temps. Le environnement change. Avant, il y a un élevé. Et aussi, il y a un élevé. Donc les leaders, ils doivent protéger le environnement et le global pour le futur. Ils peuvent avoir un petit député. Ils m'appuient le fondre des jambes et ils vivent. Ils s'appellent sur le haut des chambes. J'ai eu un épit? Et aussi, il y a un élevé le seconde, une journée, celle-là, ils s'appellent les chambes ou les chambes, ils m'ont à l'écrire des chambes, ils m'ont appellé les jours et ils s'appellent sur les chambes. Ils m'ont appellé les chambes. c'est la trapeite d'aise. Uns c'est très complément dans cette terre. et tous ceux qui connaissent le rapport entre eux. Pendant que le Karak chauffe, nous rencontrons beaucoup de membres de la tribu katane, comme cet homme que l'on nous a présenté comme étant le sheikh. Chaque قabila a un sheikh. C'est comme un leader qui partait avec sa قabila. Il n'a pas eu une décision sans qu'il soit avec sa famille. Et combien de temps il reste le sheikh ? Si il mérite, il va venir à son son. Le sheikh est toujours important dans l'arabe traditionnel. Une partie des dromadaires est allée dans les montagnes, une autre ira demain. Pour ce jour de fête, on boit beaucoup de la colère, des enfants posent pour quelques photos… et on nous invite à venir voir un mâle. Ils sont très imposants et sont toujours seuls, car sinon ils se battent pour conserver leur harem. Au coucher du soleil, tous se rassemblent pour la quatrième prière, celle du Maghreb. Puis, à la tombée de la nuit, nous allons à l'unique mosquée du Ouadinaïz. Il y a tout le village qui vient et il y a les hommes qui se rassemblent en ligne. Il y en a certains qui sont en train de danser et chanter avec des épées. Et ce que nous a expliqué Saïd et sa femme, c'est que les femmes restent d'un côté, elles se rassemblent. Et les hommes, eux, ils se rassemblent aussi et ils dansent. Et on entend les femmes faire... ... ... Les arts du About et du Baha sont très répandus dans le Dauphar et au Yémen. Ce sont des danses collectives données par les hommes devant les femmes lors des événements festifs. Ainsi, nous les voyons sauter avec des armes en chantant des poésies, pour célébrer la fin de la mousson. Avant de nous rendre dans le désert, nous décidons d'admirer une dernière fois les grandes falaises du Dauphar. Ce sont les plus vertigineuses que nous ayons vues. Elles flirtent avec le ciel et l'océan, dont émanent les brumes du Carif. ... Et lorsque les nuages cessent de s'accrocher à ces reliefs abrupts, nous pouvons de nouveau voir la mer d'Arabie, où les vapeurs donnent vie aux montagnes du Dauphar. Puis, nous apercevons un navire abandonné. Ah ouais, on le voit bien d'ici aussi ! Il mesure 130 mètres de long et s'est fracassé contre les roches en 2018, alors que le cyclone Mekunu frappait les côtes. ... ... ... En nous dirigeant vers le désert des déserts, nous traversons les montagnes du Dauphar. Sur le versant nord, la verdure a presque disparu. Mais ces paysages désertiques offrent au Dauphari une richesse exceptionnelle, qui jusqu'à la découverte du pétrole et pendant 8000 ans, représentait l'essentiel de l'économie du sultanat d'Omane. Et celle-ci se trouve dans les beaux Soelia Sacra. Ah là, il y en a un peu de sève ! Ah mais ça sent grave ! Est-ce que ma récolte te plaît ? Bah ouais ! Bon, c'est pas du tout la période de la récolte. Je crois que c'est mai, avril-mai. En fait, on voit les endroits où l'arbre il est gratté. Et là, on est tombé sur un arbre où il y avait encore des petites perles de sève. Et Jérémy, il a fait une mini récolte. Ça sent super bon ! Ça sent ce qu'on sent dans les souks. Mais par contre, c'est encore tout mou. Ça fait un peu comme du chewing gum et après, je crois que ça durcit. Je pensais pas que ça allait sentir retour, c'est fou ! La sève de ces arbres permet de produire l'encens le plus convoité du monde. Ses qualités olfactives étaient déjà très prisées dans l'Antiquité, où il était considéré comme plus précieux que l'or. Aujourd'hui, le plus gros acheteur est l'église chrétienne. Et il est également prisé par la médecine moderne, pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il y a environ un million d'arbres à encens dans le dofar. Et tous les ans, les dofaris peuvent récolter jusqu'à 10 kg de sève sur chacun d'eux. Donc ce matin, on se dirige vers le Roubal Khalid. En fait, c'est un des plus grands déserts au monde qu'on a déjà en partie traversé en Arabie Saoudite. Et donc il est tellement grand qu'il s'étend jusqu'en Omane et aussi aux Émirats. On va retourner le voir parce qu'on adore ça. C'est un désert de dunes. Personne n'habite dedans. C'est vraiment un endroit très hostile. On ne peut pas y vivre en plein été. Il fait très très chaud. On a vu sur la carte qu'il y avait une piste qui passait entre les dunes. On va y aller. On va voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va définitivement quitter le pays. Donc c'est un peu la dernière chose qu'on va visiter. On est déjà un petit peu nostalgique de devoir quitter ce pays. Ça va faire trois mois qu'on est là. C'est incroyable ce qu'on a vu ici. Comme dans tous les pays du Moyen-Orient en fait. Pour la route, comme à chaque fois qu'on rentre dans un désert, c'est comme de la tôle ondulée. Donc c'est assez horrible. C'est pas du tout agréable. Et en plus, c'est pas très bon pour la voiture et pour l'aménagement de la voiture. Parce que ça a tendance à dévisser toutes les vis. Enfin, c'est vraiment pas cool. Ça fait vraiment effet ton odulé quoi. Et on ne croise pas grand monde. On a croisé juste trois camions depuis le début. Et là, il y a un gros troupeau de dromadaires. Prise en flagrant délit de destruction. Je t'ai vu, la cuisine. Voilà pourquoi on va au garage. Enfin là, on ne dirait pas que ça va faire ça. Mais c'est parce que c'est de la poudre en fait. Il est 11h, il fait 40. Nous rentrons dans le Rouban. Il est 11h xe. Bon ça y est là on est vraiment dans le désert, on a passé un dernier village qui se situe vraiment juste à l'entrée et qui est super loin de l'avant dernier village du coup qu'on avait vu. C'est étonnant de se dire qu'il y a des gens qui habitent là quoi, au pied des dunes, mais c'est quand même rassurant pour nous parce qu'on sait que s'il y a un problème, qu'on se plante quelque part, qu'on a une panne ou quoi, on pourra toujours marcher jusqu'à ce village. On a vu des gens qui faisaient des travaux là, à l'entrée du désert aussi, et là on est sur une piste entourée de dunes, les dunes sont magnifiques, il y a un peu de végétation dans les dunes. Depuis le premier contact il y a deux ans en Iran, nous nous arrêtons toujours à côté des groupes de dromadaires. Ces vaisseaux du désert de plusieurs centaines de kilos nous fascinent, car ils ont su s'adapter à la désolation, et sans eux aucun homme n'aurait pu s'y aventurer. Accroupis, ils sont protégés de la chaleur du sol par des coussinets sur leurs genoux et leurs poitrines. Leurs pattes agissent comme des ressorts pour limiter les efforts, leurs lèvres épaisses leur permettent de manger des plantes épineuses, et leur bosse contient jusqu'à 15 kg de graisse pour survivre plusieurs semaines sans boire ni manger. Cet animal, à la fois doux et puissant, habille les paysages les plus hostiles de la planète, et laissera son empreinte dans nos souvenirs au pays des sables. Il est temps pour nous de quitter le carville de ce grand désert de sable. On n'a vraiment croisé personne à part des gros camions qui font un grand chantier, en fait ils font une énorme piste, et on a regardé cette piste, ça fait des centaines de kilomètres, elle va jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'aux Émirats, etc. Plus on s'enfonce dans le désert, en tout cas vers l'ouest, plus c'est que du sable. Et à l'est du désert, c'est des grandes dunes qui sont très très longues, avec des grandes étendues comme ça, ultra plates. Et voilà, il fait 45 degrés, donc on ne va pas dormir ici, sinon cette nuit il va faire 37, 38, on n'arrivera pas à dormir je pense. Et les seules traces de vie qu'on ait vues, à part quelques hommes de chantier, c'était quelques petits oiseaux. C'est tout quoi, il n'y a rien du tout. Il n'y a presque pas de végétation. Là, 17 heures, ça n'a toujours pas baissé, il fait encore 45 degrés, mais par contre les paysages sont vraiment sublimes. On en prend plein les yeux, les dunes sont trop belles. La couleur du sable est magnifique. C'est hyper agréable, comme toujours, de rouler dans le désert. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on fait des gros détours pour aller voir le désert. Ça fera partie de nos plus beaux souvenirs du Moyen-Orient, je pense, ces paysages, parce que c'est ça qu'on vient voir quand on vient visiter le Moyen-Orient. C'est ça qu'on veut voir, en tout cas, le désert avec les dromadaires qui se baladent dans les dunes. Mais que dire, à part que c'est magnifique. Ces paysages des sables dessinés par les vents nous ont séduit, ils étaient là devant nous. Revoir toutes ces images nous rappelle l'immensité de ce que nous avons vécu dans ce voyage au pays des déserts. Quelle claque, quelle beauté, quel accueil ! Omane a un parfum qu'on ne saurait oublier. Des paysages paradisiaques, une douceur de vivre unique et un peuple riche d'authenticité et accueillant. Mais n'est-ce pas devenu une évidence au Moyen-Orient ? À l'écriture de ces lignes, nous sommes émus. Émus de vivre ce rêve, émus par les souvenirs de toutes ces rencontres et de toutes ces merveilles. Nostalgique de la quiétude de ces grandes étendues et surtout fier d'avoir pu te partager un autre visage de cette région du monde. Dans cette centième vidéo, nous faisons demi-tour, et sur la route, un frisson nous parcourt, car cela nous rappelle qu'un jour, il faudra te dire une dernière fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada